Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce second numéro de teaser. Alors on va vite revenir avec Venn aujourd'hui sur les 10 annonces importantes qu'il y avait sur cette dernière édition de la Comic Con. Vidéo qui fait aussi référence à la première vidéo qu'on a tournée vendredi où on a expliqué certaines choses déjà, donc n'hésitez pas à aller la regarder. On commence suite avec toi Venn, pardon, j'ai une petite question à te poser. Dis-moi. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement de cette Comic Con ? Globalement moi j'étais assez hypé, je trouvais que le Comic Con était assez honnête. Dans le sens où j'ai eu très peur, parce que l'année dernière par exemple on n'a pas eu le droit à Civil War parce que c'était gardé pour le D23. Donc là je trouve que globalement tout le monde est venu avec quelque chose dans ses cartons. Certains ont préféré le garder secret, donc les bandes avances de Marvel on ne les verra pas à part Doctor Strange. Je ne suis pas forcément contre ça parce qu'au moins j'aurai la surprise, donc ce n'est pas plus mal. Mais au moins il y a eu des choses. On a eu des choses à voir, à parler, donc c'est déjà pas mal parce que j'avais peur sur le début que ce soit vraiment vide et ce n'était pas le cas. Pas trop gros ça non quand même, côté petit écran ? Ouais, on n'a pas vu énormément de choses. Netflix est venu pour dire on est prêt. Mais en même temps c'est pareil, il y a des moments où je préfère qu'on ne monte pas trop. Genre Netflix a toujours eu cette manie-là de montrer un mois avant et pas avant. Et ça c'est cool, de ne pas montrer une bonne annonce. Et puis dans un an où vous verrez le film, genre Batman vs Superman, on a vu des images deux ans avant que ça sorte. On a eu un petit peu une sorte de pré-Comicone avant où ils sont tous mis à lancer des trucs. Et du coup c'est peut-être pour ça qu'on est un peu sur notre fin. Un peu moins surpris. Et puis oui, il y a le souci d'être entre la Star Wars célébration et entre le D23, donc les annonces Marvel et les annonces Star Wars, on se les fout au cul en général. Donc effectivement là-dessus c'est un petit peu dommage. Et du coup, on va passer tout de suite à notre petit classement. Donc en dixième position, on va faire un petit vrac de ce qui nous a semblé sympa. Je te laisse commencer du coup. Ouais, alors en dixième position, on avait un peu tous les films qui ont été annoncés par-ci par-là avec des petites bandes annonces. Donc on a notamment Les Animaux Fantastiques, le spin-off d'Harry Potter. Donc moi je ne suis pas plus hypé que ça parce que les derniers films Harry Potter ne m'ont pas du tout plu. Après ça va me faire plaisir de revoir malgré tout l'univers. Donc voilà, l'abandon c'est sympathique, à voir. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les films ? Le Witch Project. Oui c'est vrai, pourquoi pas ? Allez soyons fous, ressortons tous des cartons. Allez allons-y, on n'a plus d'idées, allons-y. Alors qu'est-ce que ça c'est ? Il va falloir comprendre. Elle est en fait le deuxième opus du film de 99 je crois. C'est ça. Voilà, c'est un peu... Ok, d'accord, bon bah voilà. C'est le côté on zappe ce qu'on a fait après parce que c'était nul et on va faire quelque chose de nul aussi. Enfin, je dis ça peut-être que ce sera très bien mais bon, je ne suis pas plus surpris que ça, je n'ai pas plus envie que ça. Toujours en vrai, je pense que Gotham, peu d'infos, on en avait déjà eu beaucoup avant. Oui, oui et puis... Voilà, en seule confirmation, on t'aura effectivement la cour des hiboux sur cette saison-là. C'est ça, parce qu'on a déjà utilisé tous les méchants classiques de Batman donc maintenant allons taper chez Dune Snyder. Voilà, on peut vite fait parler aussi de Ghost Rider je pense. Oui, chez Agent Huffield effectivement. Moi chez Agent Huffield j'avais adoré la saison 2, je n'ai pas beaucoup aimé la saison 3. Là, ils nous sortent des cartons Ghost Rider donc la version All-New Marvel et pas la vraie version d'origine. Pourquoi pas ? Je ne suis vraiment pas convaincu. Il faut déjà que vous arriviez à gérer votre casting de base les mecs avant de rajouter des héros. Ils vont essayer. Moi, j'espère que ce sera bien mais je ne suis pas du tout hypé par ça non plus. C'est vraiment hallucinant. Je veux dire, ce n'est pas les mêmes aussi chez Netflix mais les séries Marvel de chez Netflix sont construites et bien. Les séries télé, ce n'est pas possible. Moi, je trouve qu'avant, Jean Huffield avait vraiment une qualité cinématographique sur la saison 2. Notamment, l'épisode de fin était assez sublime. C'était un blockbuster téléfilm et pour ça, ils avaient méchamment géré. Ils avaient notamment à l'époque Kay McClickland dans le casting de Twin Peaks et ça, ça rendait bien. Mais depuis, il y a quand même une différence entre la qualité Netflix et la qualité à côté qui est assez gênante. Après, peut-être que rajouter des héros comme ça, ça peut redonner un sens à la série. Je trouve que Daredevil l'a très bien fait en rajoutant et le Punisher et Electra qui redonnaient vraiment un sens à cette saison parce que sinon, une autre saison sur Daredevil, ça n'aurait pas forcément été intéressant. Donc, peut-être que je ne m'ai dit pour rien et que ce sera très bien. On verra. On avait parlé d'ailleurs saison 3 de Daredevil confirmé, de Defender, de Cage. Donc, on vous renvoie le jour à la première vidéo parce qu'on en avait déjà pas mal parlé. Allez, du côté d'essai en animation, on nous confirme que Tim Bruce sera à la réalisation d'un nouvel épisode notamment avec Harley Quinn et Batman. On nous a aussi confirmé deux dessins animés super sympas. En fait, je ne lis pas les bonnes notes mais j'ai de la mémoire. Donc, le second film sera d'une œuvre de Mark Wolfman et George Perez pour Teen Titan qui sera donc une suite de Justice League versus Teen Titan au passage. Ils l'ont confirmé. Et puis, on le savait déjà mais il y a eu confirmation du premier dessin animé sur la Dark Justice League. Donc, on retrouvera Constantin et donc Swan Things. Voilà. Du coup, pour nous, ensuite en 8, le Flash, alors tout l'univers 6W maintenant avec Supergirl et le 9 de tomorrow, Flash et donc Euro. Alors, très décevant sur le fait que le Flashpoint Paradox n'a pas beaucoup d'incidence pour le moment. On nous a dit dans Euro, ce sera assez minime. Un truc fantastique. Enfin, maintenant, on nous dit que c'est... On nous avait vendu un truc fantastique et en fait, non, on va se le mettre au cul manifestement. Alors, on nous dit que ce sera relativement minime et la bande-annonce... On a l'impression d'avoir en fait la bande-annonce d'un mauvais épisode de Smallville. Dans le sens de ça, c'est la kryptonite rouge. Vous savez, il va être méchant pendant un épisode et puis on reviendra au statu quo après. Ouais, on a un peu l'impression qu'ils ont vidé leur scénario. Du coup, ils vont nous faire un univers parallèle et puis ils reviendront à la fin. C'est très décevant parce que le Flashpoint Paradox est assez fantastique. T'as aussi bien le dessin animé d'ailleurs que le comics donc je vous invite à consulter ou l'un ou l'autre et là-dessus, ouais, ça a l'air vite quoi. Pareil sur Flash, j'ai l'impression que cette troisième saison va changer beaucoup de choses, beaucoup de personnages. Est-ce que le public, en fait, quand tu suis une série, t'as envie de retrouver chaque saison que t'es personnel. Alors bien sûr, il y a une évolution. Est-ce que t'as envie de voir Cisco devenir chef d'entreprise ? Je suis pas sûr. Ouais, puis il faut pas quoi. L'abandon, c'est ridicule là-dessus. Cisco, tu dis arrête. Soit t'apprends à jouer, soit tu prends pas ce personnage-là pour faire ça. Enfin, c'est pas possible. C'est le stéréotype du geek qui se perd que ça. Moi, je suis du coup pas un grand fan des séries CW. Du coup, j'ai regardé ces bandes annonces un petit peu lointaines, je dirais. Et le flashpoint paradoxe, je suis déçu parce que je le connais bien dans les comics et je le trouve très chouette. Par contre, il n'empêche que j'ai pas vu les dernières saisons et je trouvais, je reconnais au moins ça, que la qualité des effets spéciaux avait l'air assez bonne. La bandes annonces de Legend of Tomorrow était sympa. Ils ont rajouté une image de 9 au casting que j'aime beaucoup. Donc, il y a l'air d'avoir des qualités. J'ai presque envie de me lancer dans Legend of Tomorrow parce que les bandes annonces étaient bien foutus. Et je pense que ça a énormément marché sur le fan service. Arrow a confirmé qu'un épisode 100 aurait lieu avec Supergirl, Flash, Legend of Tomorrow. Donc, des gros épisodes de crossover, ça, on va en bouffer. Et l'arrivée notamment de Superman qui devrait aussi intervenir dans Flash. Qui devrait être un peu plus régulier que ce qu'on avait espéré en pensant à une guest et ce ne serait pas le cas. Voilà. C'est cool après le côté crossover. c'est un truc que je trouve sympa. c'est dommage que les séries ne soient pas assez bonnes pour que ça me donne envie de regarder. Mais le côté crossover est quand même plutôt sympa qu'ils lient leurs séries. On en parlait dans la vidéo précédente. C'est au moins le point fort de CW. C'est effectivement... Comme Marvel le fait sur Netflix. Tout à fait. Voilà. Ensuite, globalement, donc, en tête, moi j'avais l'animation. On ne vous a pas trop parlé non plus. C'est un des gros points faibles. Chez Marvel, tu veux dire ? Ouais, effectivement, pas de grosses nouveautés. On nous a très brièvement parlé des comics chez Marvel. Mais c'était, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, on a eu le relaunch l'année dernière qui va être un nouveau relaunch cette année parce qu'on ne sait absolument plus quoi faire chez Marvel. Donc, on est passé de all new aux différentes, je ne sais plus quoi. On revient Marvel Nord. Il faut arrêter le relaunch, les mecs. Choisissez quelque chose, restez dessus parce que ça devient supportable. sur le comics. Ouais, tout à fait là-dessus. Parce que sinon, c'est vrai qu'en animation, là-dessus, 7ème point sur les comics dont tu voulais parler. Tout à fait, ouais. Donc, effectivement, Marvel qui chie encore à côté de la plaque. peut-être qu'on aura de très bons comics mais là, le dernier reboot n'a pas eu le temps de se mettre en place. Il y avait des trucs sympas qui n'ont pas été développés. Le Civil War commence donc il y a des trucs sympas aussi mais si c'est pour refaire un relaunch après, je ne vois pas trop l'intérêt. Non, je trouve qu'ils foirent bien les comics en ce moment et ça me donne d'autant moins envie de suivre après les grandes années qu'on a eues autour des X-Men et compagnie. Alors là, ils nous ont un peu parlé quand même des X-Men qu'on pousse vers la sortie. La fin des X-Men, la Marvel des X-Men. Alors on a l'annonce depuis un petit moment mais comme ils n'ont plus les droits cinés, ils essaient de les pousser pour mettre les inhumains à la place. Pourquoi pas parce que les inhumains sont bien et puis les X-Men commencent à se répéter en termes de thème abordés. Moi, j'aimais beaucoup le personnage de Cyclope qui est outrageusement violé dans les films mais qui était très intéressant dans les comics et qui se développait très bien. Donc là, on va quand même avoir sa fin à lui qu'on nous a annoncé dans les comics sans nous la montrer. Du coup, ça, je suis curieux de lire mais je suis quand même vraiment assez déçu par cette direction des comics Marvel parce qu'il y avait de très très bonnes choses avant parce que Ben 10 a fait beaucoup de bien au niveau Avenger parce qu'il y avait de très bons crossovers et que là, on a l'impression qu'ils n'y arrivent plus. Tant mieux qu'il faut focaliser sur les films à ce moment-là mais arrêtez le Rio de Janeiro les mecs, arrêtez. Allez, en sixième position, nous, on trouve que c'est l'année de Brian Fuller qui était là pour annoncer deux séries, donc American God avec, à ma foi, un premier trailer fort enthousiasmant j'ai envie de dire. Toujours adapté de Nel Gaman, pardon, excusez-moi. Ça a l'air construit, on a vraiment envie de le voir. Oui, ça a l'air d'être un truc nouveau à la télé, donc moi j'attends. Le concept de dieux nordiques qui affrontent les dieux américains du 21ème siècle. La télévision, les médias, la célébrité, les drogues, encore la technologie, tout c'est impréable. C'est quand même sympa. Ils vont affronter Youporn. Oui, avec Scully. On en a tous rêvé. Ne dites pas le contraire. Non, ça avait l'air assez sympa et puis à mon moment c'était efficace et puis ça a l'air quelque chose de nouveau. Moi j'aime bien Yann McChain, ça me fait plaisir de le voir en vieux dieux badass. Voilà, je suivrai ça avec intérêt. On verra. Petit, donc plus aussi c'est la Brian Fuller qui travaille sur la nouvelle série dont le titre a été annoncé, à savoir Star Trek Discovery. Ça ne me dit rien, Star Trek, c'est pas connu ça. Alors, ce gars a quand même, alors il faut savoir que Brian Fuller, il se plante, enfin il se plante, il fait des très belles séries donc on va voir ce que ça donne. Néanmoins, tu le sens avec la bande à l'once de Star Trek Discovery, elle a été laissée à un stagiaire il y a 15 jours, on lui a dit tu rushes mec, tu vas sortir pour la Comic Con. C'est bien ça. Alors, pourquoi je dis ça ? Je pousse un petit coup de gueule parce qu'en fait, c'est issu de recherches graphiques qui datent des années 70. C'est-à-dire que le vaisseau que vous voyez, c'était le vaisseau qui devait servir pour la phase 2 de Star Trek qui s'appelait d'ailleurs phase 2 et qui était en fait la suite des séries, de la série classique qui après est devenue en film c'est toute une histoire mais du coup, ils ont été piochés chez les vieux ce que les yeux avaient travaillé pour sortir un modèle de vaisseau qui est ma foi qui n'est pas glamour quoi. On a Enterprise donc la dernière série avec Scott Balcoura qui faisait un joli vaisseau. Bon, le design avait été un peu gueulé au début mais finalement, ça marchait bien et puis là, on a donc les nouveaux films qui font une refonte du vaisseau classique. On a gueulé au début mais finalement, ça marchait bien et là, on arrive avec un truc archaïque quoi. Je veux dire et puis il y a une blague qui traîne sur internet qui est très rigolote pour ceux qui connaissent bien l'univers de Star Trek. On voit un vaisseau au Klingon arriver par-dessus un vaisseau de la fédération et on voit écrit 9 mois plus tard. C'est exactement ça. Il s'est mélangé ce genre. Il y a un moment, on a une petite idée de ce que ça pourrait être. Il y en a qui ont balancé que ce serait la section 31 donc quelque chose d'assez univers secret de Star Trek. C'est-à-dire la section 31 dans Star Trek, ce sont les services secrets. Donc, ça peut être un truc sympa. la série nous a été annoncée comme étant avant la nouvelle génération mais après les films de l'ancienne génération donc de la série classique. On va voir mais encore une fois, on a vraiment l'impression sur cette annonce-là qu'on nous a balancé beaucoup d'informations parce qu'ils ne savent pas vraiment où ils vont. Notamment avec le concept chaque saison on va suivre un équipage. Ça a marché pour Amécarne Horror Story de recommencer à zéro. Pourquoi pas ? On se le tente. Ça peut marcher. Maintenant, la série s'appelle USS Discovery c'est le nom du vaisseau qu'on voit donc on a l'impression qu'on donne des informations en fait on teste et d'années que Star Trek avec Comic-Con sans Star Trek ça n'existe pas. Surtout pour cette année pour l'hommage à les animaux et donc on teste des choses on regarde comment le public réagit et puis on modifie le scénario un peu comme on avait fait pour Supergar donc à voir. Bon, sinon, Thor 3 ? Oui, Thor 3. Alors du coup, je crois qu'il y a une petite bande annonce pour ceux qui étaient présents au panel mais nous on ne l'a pas eu et ils l'ont gardé pour eux et pourquoi pas tant mieux on découvrira quand on découvrira. Par contre, l'annonce effectivement qu'on est du planète Hulk dans Thor 3 au moins l'armure de gladiateur de Hulk donc le planète Hulk c'est un excellent comics sur Hulk qui a été envoyé dans l'espace par ses confrères Avengers après avoir pété un énième câble et du coup, on sentait qu'à la fin d'Avenger 2 ça partait là-dessus c'est cool si on nous le développe. Thor 3 en plus compte sur un nouveau casting qui a l'air assez sympa on nous rajoute Jeff Goldblum Carl Uban C'est qu'il y a de Blanchett aussi je crois qu'on en rajoute je ne voudrais pas dire de bêtises on a un gros méchant j'ai perdu le nom je m'en excuse mais on sent que ça va tâtoner alors moi il y a Ragnarok Thor 3 Ragnarok donc deux univers mélangés pour le prix d'un pourquoi pas j'ai juste un poil peur sur le logo qui nous ont sorti version années 90 alors on s'en fout c'est qu'un logo vous me direz mais j'espère que ce sera quand même un petit peu sérieux parce que Ragnarok quand même normalement c'est badass normalement ça fait peur normalement c'est la fin de Asgard donc bon on verra ça mais je suis hypé parce que j'aime bien Thor alors pareil dans notre cinquième position donc Ragnarok 3 et du coup on avait mis Execo les gardiens de la galaxie on nous a annoncé des choses on nous a annoncé que c'est-à-dire sur ce salon on est effectivement allé avoir un petit caméo un petit rôle tout à fait on nous a annoncé je pense moi ce qui m'avait surtout c'était l'arrivée de la planète Ego ouais ça peut être intéressant ils partent sur quelque chose d'encore plus what the fuck et pourquoi pas et la planète Ego c'est du coup Kurt Russell donc je m'excuse moi je suis hypé aussi parce que Kurt Russell c'est Stargate donc j'aime bien et attention alors là on dit en genre migraine avaremment on va partir sur les gardiens de la galaxie 2 c'est 6 mois après le premier épisode du coup ça va être compliqué quand on veut se faire des marathons pour tout de suite ça va être on va les remettre dans l'ordre après mais pareil je crois qu'il y a une petite bande annonce auquel on n'a pas eu le droit mais le panel était là tout le monde était hypé tout le monde était heureux ça avait l'air très sympa après ça sort dans un petit moment mais j'ai confiance en James Gunn qui avait quand même redonné vraiment un second souffle à l'univers Marvel avec ce film qui sortait de nulle part et qui était complètement what the fuck et qui était très réussi le premier était vraiment très rassif et puis donc l'annonce de Captain Marvel donc de Brie Larson ça y est c'est fait c'est plié tout à fait on le sait depuis quelques mois que ça sera Brie Larson ça a été officiellement annoncé avec elle présent donc ça fait plaisir de la voir aux côtés de tout le monde parce que ça fait un sacré panel quand même et c'est cool la première super héroïne féminine dans l'univers Marvel c'est chouette ça a été un petit peu une année sous le nom des femmes cette année parce qu'on a eu et Wonder Woman et ça on parlait et dans les comics il y a eu E-Force aussi donc qui est basé que sur les origines Marvel oui E-Force quoi c'est ouais voilà donc pourquoi pas c'est cool pourquoi pas lancer là dessus allez on avance numéro 4 pour nous c'était Spider-Man ouais parce que Spider-Man quoi parce que voilà alors on n'a rien vu parce qu'effectivement moi je m'aille pour rien parce qu'on n'a absolument rien vu de Spider-Man le panel était là on n'a pas vu de gros nouveaux acteurs grosse nouvelle annonce on nous a juste confirmé en fait Michael Keaton en vautour mais on le savait déjà on a eu un petit concept art qui était plutôt sympa et moi je trouve que ça fait très Birdception ouais c'est génial le côté méta de prendre Keaton pour jouer et puis ça fait plaisir de revoir Michael Keaton de voir Batman celui-ci là de le voir jouer dans Spider-Man moi ça me fait bien plaisir et puis globalement je suis juste très content parce que je trouve que Tom Holland a méchamment géré dans Civil War et du coup on est d'autant plus enfin Civil War était un très bon point de début pour lancer les prochains films Marvel dans le sens où et Black Panther et Spider-Man ont tellement été bien incrustés que du coup on a envie de voir leur film personnel et puis moi j'ai hâte de voir un Spider-Man chez Marvel réalisé par Marvel un truc bien quoi un truc vraiment qui va suivre avec l'univers qui va rencontrer Iron Man et tout j'espère vraiment j'attends beaucoup de ce film parce que j'adore Spider-Man quoi on parle du concurrent maintenant du 6 League je trouvais que alors c'est pas une vraie bande à l'onde c'est pareil ça a été bricolé en dernière minute histoire de dire on vient pas les mains de vide les stagiaires ont bien fait leur travail je trouve voilà dans ce coup là je trouvais que la bande à l'onde c'était pertinente drôle vachement centré quand même sur Aquaman donc avec des échanges on a pas trop vu d'effets spéciaux il y a même déjà un mème qui tourne avec Aquaman qui arrive au bord du ponton ouais un version pub un pub de parfum mais du coup les gars ont joué le jeu et je trouve que ça présente quelque chose d'assez costaud ouais alors déjà moi je suis très content qu'ils soient venus avec quelque chose parce que j'avais peur qu'ils viennent avec rien et ils sont venus quand même avec quelque chose pour Justice League effectivement ça a été monté la va vite mais on a cette scène d'intro donc c'est pas bête de nous montrer et c'est cool de les voir côte à côte c'est super plaisant et même moi qui n'étais pas convaincu sous la scène de Flash avec un épisode de Rick et Morty coincé en fond oh je n'avais pas vu bien joué c'est un épisode de Rick et Morty et même Flash Erza Miller me faisait peur en Flash et je trouve que là il a plutôt été cool mais nous l'avais présenté comme un vieux hippie dégueulasse ouais c'est ça avec ses vieux et là il nous programme quand même vieille hippie ouais forcément il fait le job et effectivement cette petite scène où Batman lui balance fait le batarang et du coup il le regarde et qu'il comprend que c'est bon enfin la scène est bien mise en scène bien pensée les effets sont assez classe Erza Miller a l'air plutôt sympa alors il faut voir parce que je trouve que les personnages ont l'air un peu stéréotypés à Conan c'est vraiment le bourrin Flash le petit jeune qui cherche des amis Batman le méchant badass donc voilà à voir mais la moment c'était sympa Ben Affleck pète la classe alors Cyborg un peu mis de côté ouais c'est ça parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les effets spéciaux du coup on l'a montré vite fait sans effets spéciaux et que du coup déjà le film t'as justifié tout ça mais au moins ils sont venus et au moins ça a l'air sympa et on compte dessus et puis ils sont venus aussi avec tous les réalisateurs ils ont fini le panel avec tous les réalisateurs de chez DC donc comme ça on sait qu'il y a des réalisateurs pour chacun parce que c'était quand même un suspens on espère qu'on n'entend plus parler de Suicide Squad ça serait bien aussi voir l'autre vidéo on va entendre parler pour le film et puis qu'après les autres soient mis en avant ouais tout à fait bon alors on a parlé de Spider-Man on va parler maintenant de Doctor Strange que t'as mis en deuxième position il fut plutôt d'accord très bel hommage à Inception oui mais c'est cool effectivement tout le monde dit Inception Inception mais dans le sens où c'est justifié pour l'univers Doctor Strange dans le sens où Benedict Cumberbatch est quand même méchamment badass on a cette scène où il met sa cape et t'as l'impression d'être dans le comics tellement c'est bien foutu l'humour marche toujours très bien les deux de New York modifiés qui n'arrêtent pas très très bien c'est très beau ça fait pas de chip est-ce que ce sera la bande démo de chez Marvel ça sent un peu ça ça sent un peu on s'est écarté au niveau des effets spéciaux est-ce qu'il y aura une histoire l'histoire n'est pas non plus super badass Doctor Strange les débuts et comment est-ce que ça va être amené par rapport notamment c'était la grosse question et ce qui est chiant c'est comment est-ce que ça va être amené par rapport à un Ghost Rider qui démarque dans Joint of Children ce côté magique de Marvel comment est-ce que ça va avec Iron First aussi qui va du côté Netflix qui est du côté magique mais moi ça m'intéresse de rajouter ce côté magique et Marvel et qui est cool ou pas haut c'est à peu près le même endroit globalement c'est le même univers magique de Marvel déjà c'est cool qu'ils osent l'aborder comme ils ont osé faire l'univers galactique par les gardiens des galaxies là ils osent se passer dans l'univers magique donc moi j'ai hâte de voir ça parce que je trouve que c'est nouveau je m'arrête de pousser un petit coup de gueule là-dessus parce que beaucoup de gens nous disent que les films de super-héros c'est la fin des films que c'est de la merde qu'on bouffe tout le temps la même chose je suis pas d'accord et je pense que cette Comic Con nous l'a prouvé parce qu'on a eu des bons annonces quand même très stylisés graphiquement très stylisés en termes d'univers on a créé de nouvelles choses tout le monde s'est foutu de la gueule de Ant-Man lorsqu'on a annoncé Ant-Man et bien il se trouve que c'est un super film parce que n'importe quel concept lorsqu'il est bien développé ça peut être sympa et je trouve que ce Dr. Strange je le prouve encore on va voir si le film est bon mais également ça part vers d'autres horizons ça tente de nouvelles choses et graphiquement c'est quand même ça botte des culs c'était beau à voir c'est joli c'était surprenant c'était joli Cumberbatch surtout qu'il avait une double actualité en plus sur le salon avec le retour de Sherlock petite bande sympathique t'en as pensé quoi sympa après avoir c'était vraiment le teaser mais c'était sympa c'était bien géré allez c'était classe et du coup on va arriver sur un peu ce qui a fait polémique aujourd'hui au bureau directif premier Wonder Woman en première position c'est ma première position je l'assume je pense qu'on va se battre j'ai pas du tout été convaincu par Wonder Woman dans Batman vs Superman je trouvais qu'elle était pas terrible assez ridicule elle faisait la taille d'un bras de Ben Affleck donc c'était assez mignon et en fait cette bande-anon je l'ai trouvée méchamment badass même elle qui m'était pas du tout sympathique je l'ai trouvée très sympathique l'effet de baston était fantastique était très beau je trouvais qu'elle était méchamment classe j'ai eu l'impression de voir un Zack Snyder alors que c'est pas un Zack Snyder en termes de réel alors peut-être que c'est juste pour la bande-anon ils ont mis toutes les scènes sympas et puis après ça sera chassé mais globalement un, l'affiche est super belle quand ils m'ont montré l'affiche j'étais ah putain c'est vraiment classe et deux, la bande-anon c'était assez bien rythmée et vraiment très belle en termes de réalisation et c'est pour ça que j'ai été très surpris parce que j'en attendais rien et quand j'ai vu cette bande-anon je me suis dit ok ok j'allais le voir et j'ai envie petite question un peu tendancieuse mais est-ce que Wonder Woman ne jouit pas du même effet que lorsque Batman que Tim Burton a présenté le premier Batman je m'explique l'idée c'est que Wonder Woman on a une image très kitsch de la chose on a une image très animation notamment avec Tim Bruce avec Justice League tout ça on a genre en tête Linda Carter qui tourne en rond tournicoti, tournicota et je me transforme et du coup on a forcément une image kitsch et forcément on voit des images qui sont plutôt soignées plutôt lâchées est-ce que justement l'effet ce que je vais appeler l'effet réaliste ne viendrait pas donner je crois que c'est frais c'est tout à fait possible je pense que tu mets le point sur quelque chose ça reste quand même un film d'introduction d'introduire un personnage nouveau et c'est là où tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant c'est que par rapport à Justice League je suis moins hypé par rapport aux autres héros dans le sens où on a l'impression qu'on va voir des énièmes films pour présenter ses héros comme a fait Marvel il y a 10 ans donc maintenant Marvel fait des trucs différents donc c'est intéressant parce qu'on ne retapa la même chose et que là on a l'impression qu'on fait un retour en arrière et effectivement peut-être que Wonder Woman va souffrir de ce côté-là de refaire un film sur le début de l'univers mais comme ce personnage est tellement comme tu le dis tellement qu'il te chouille aux yeux de tous et puis c'est difficile quand même de faire une nana avec un lasso magique qui se balade dans la guerre mondiale ça ils ont gardé je sais pas moi dans les relaunches de Wonder Woman ouais enfin la nana c'est plus une nana zone c'est une déesse de la guerre quoi je pense qu'il y a un truc qui vont peut-être rater enfin j'espère pas j'espère pas non plus mais c'est vrai que là où le gros point positif de Wonder Woman c'est qu'on n'attendait rien en fait contre Mercède on la présente comme une gogole vous êtes un homme ouais mais après elle botte des cul elle botte des nazis enfin des nazis non des allemands en plus des prusses des prusses même pas encore oh là là non ce sera pour la suite les nazis voilà bon il y avait un truc qui bon après bien sûr ils nous ont promis beaucoup de choses on va voir ça va être sympa mais je trouve que c'est un film auquel moi j'attends beaucoup Wonder Woman c'est un thème qui est intéressant aussi et qui moi j'ai trouvé bon par rapport à toi dans ma thème de Superman qui allait apporter une fraîcheur ouais je n'ai pas été convaincu mais peut-être ne pas convaincu par la comédienne aussi peut-être ça tout à fait alors que là oui mais bon voilà là elle a incarné un peu plus le rôle c'est peut-être plus facile de jouer la découverte et la découverte quand tu as un film pour toi plutôt qu'un film où il y a 7 personnages déjà qui sont dedans il faut se battre Chris Pine bon on joue en général on joue le jeu on verra ça va être rigolo de le voir dans ce rôle là lui qui a l'habitude plutôt d'être le beau gosse invincible dans tous les films qui fait donc voilà globalement qu'est-ce qu'on a en dit toutes ces annonces alors je me permets une toute petite digression par rapport à Wonder Man je pense parce que du coup c'est un comic con que je trouvais assez sympa aussi parce que comme on le disait on a mis en avant des films sur des femmes super-héros donc ça c'est cool parce qu'on les attend depuis un petit moment et aussi sur un héros black donc Black Panther du coup qui a été présenté en panel donc pareil on n'a pas eu de bande-annonce mais ils étaient présents et pareil Black Panther comme je le disais au moment de Spider-Man je suis très hypé parce que Jake Gaussman était tellement bon dans Civil War que j'ai hâte de voir un film comme ça un vrai film pas sur un héros black qu'on a mis dans un univers de blanc mais vraiment un héros black qui a une histoire africaine qui est dans sa tribu et tout ça et on va vraiment avoir un film réalisé par un black et tout ça on va peut-être enfin avoir un vrai film de super-héros black bien voilà pas avec les codes qu'on connait et vraiment quelque chose de différent donc j'en parlais par rapport à Doctor Strange Marvel arrive à tenter des trucs très différents est-ce que tout sera réussi ? je suis pas convaincu mais Black Panther moi ça me donne vraiment envie parce que pour l'instant c'est un sans-faut du côté de Civil War pour le présenter et c'était un personnage qui était vraiment classe alors juste pour finir sur Marvel il y a Légion aussi qui a été présentée oui c'est vrai on allait oublier ça on a un peu parlé mais j'ai pas été convaincu moi non alors l'abandon c'est joli les effets spéciaux sont assez convaincants et tout ça mais globalement X-Men sans X-Men avec juste des super-pouvoirs c'est une énième série FX alors peut-être que ce sera bien on se rappellera tous c'est tout pour nous aujourd'hui j'espère que vous avez pris un petit plaisir à nous regarder sans penser malsaine s'il vous plaît peut-être c'est tout le problème c'est pas le bien du coup on va bientôt revenir donc teaser sera une formule qui reviendra assez souvent sur la chaîne Directive Première pour parler justement d'actualité du ciné de ce qu'il nous est annoncé des infos de ce genre là n'hésitez pas à nous donner des commentaires sur ce que vous avez aimé vous sur la Comic Con sur ce que vous pensez de ce qu'on a dit si vous êtes d'accord pas d'accord si vous trouvez qu'il est à la tête d'un con mettez un pouce bleu ça je prends et puis et puis bah voilà c'est bien gratuit ça totalement pensez donc à vous abonner aussi et puis on attend vraiment à lire vos commentaires pour pouvoir y répondre pourquoi pas dans le prochain numéro de teaser voilà c'est tout pour nous aujourd'hui bonne journée bonne journée